... Philippe Noiré eut été en d'autres temps un aristocrate fervent de la Cour de France. Il avait de la tenue vestimentaire une idée très précise. Il peaufinait à loisir l'esprit de caste. Il ne paraissait pas appartenir à ce siècle qui lui aura donné pourtant les plus beaux rôles. Cette force tranquille fut toute sa vie une gravure de mode. Il reste à jamais Alexandre le Bienheureux. Une sorte de sage. Je l'avais reçu en 1974. Philippe Noiré, vous aviez dès le départ la force, l'humour et je dirais l'intelligence. Et puis vous avez acquis la notoriété sans rien abandonner, je le crois, de vos vertus premières. Vous avez des attitudes aristocratiques, mais vous pouvez sans mal épouser la personnalité d'un chanoine. Il y a dans votre démarche une superbe nonchalance. Je me demande si cette nonchalance n'est pas une défense, ou plutôt l'excuse pour ne pas aller trop vite dans la vie. Oui, il est très possible que j'en ai fait un petit peu une défense, comme vous en doutez et comme vous l'avez remarqué. Parce que je suis toujours un petit peu effrayé par la rapidité de notre époque. La succession des événements, le goût de la vitesse, c'était ça. Ce sont des choses qui me sont assez étrangères, qui me font un peu peur. Et que j'essaye de repousser le plus possible. Et peut-être cette attitude est-elle effectivement un bouclier que je mets entre notre époque et moi-même. Vous êtes bien dans votre époque ? Mon Dieu, vous savez, ce sont des choses très difficiles. On ne sait pas comment on aurait été dans une autre. Donc nous y sommes. Je crois qu'il est difficile d'épiloguer là-dessus. Et un peu vain aussi. Je ne peux pas dire que ce soit une époque qui me ravisse. Je la trouve cruelle, je la trouve dure, je la trouve violente. Mais peut-être en a-t-il été toujours de même pour les gens qui ont vécu d'autres époques. Vous êtes comédien, Philippe Noiré, un comédien, il pousse tous ses personnages. Il est bien avec tous ses personnages. Peut-être, en fin de compte, évite-t-il d'être lui-même. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois que la fable du comédien qui s'échappe à lui-même pour plonger, pour épouser d'autres personnages, je crois que c'est une fable qui est un petit peu fausse. Parce qu'on ne peut se baser, malgré tout, que sur des choses personnelles, sur des sentiments, sur des sensations à soi. Le tout est de faire glisser ces sentiments et ces sensations que l'on éprouve le plus pleinement possible dans un personnage, les faire glisser vers celles qu'éprouverait le personnage. Mais si on n'est pas soi-même au départ dans la période de travail, je crois qu'on aboutit à des choses assez extérieures. Je disais tout à l'heure que vous aviez des attitudes aristocratiques et que vous pouviez vous transformer en chanoine. Mais peut-être êtes-vous un peu prisonnier de ce physique lorsque vous vous regardez à l'écran. Comment vous trouvez-vous ? Vous savez, je suis toujours surpris. Parce que vous êtes grand. Je suis grand et fort, oui. Vous savez, la première fois que je me suis vu au cinéma, c'était dans un film, le premier film d'Agnès Varda, qui s'appelait La Pointe Courte. Et quand j'ai vu les rushs, la première fois, vous savez, les rushs, c'est les plans qu'on voit, qu'on a tournés la veille. Il y avait un plan qui était un long travelling où je traversais un quartier de la ville de Sète. Et c'était un travelling où on me voyait de dos, en pied, pendant très très longtemps. Et cette révélation m'a été tellement désagréable que j'ai dû sortir de la salle parce que j'étais malade. Bon, ça s'est estompé, Dieu merci, parce que ça deviendrait vraiment plus qu'un métier, ça deviendrait un sacerdoce. Mais je ne suis jamais très à l'aise quand je me vois. Et depuis, depuis cette expérience, je ne vais plus jamais voir les rushs. Je vais voir les films que j'ai tournés une fois qu'ils sont montés, une fois que la musique est là, que je peux me laisser prendre par l'ensemble. Et puis, je crois qu'on a une idée plus juste de ce qu'on a fait dans un personnage quand on le voit dans le film entièrement. Mais je ne vais plus voir les détails. Estimez-vous qu'on a mis du temps à vous reconnaître ? Non, je ne pense pas. Vous êtes resté quand même un peu trop longtemps anonyme. Non, ça ne m'a pas paru long du tout. Je crois que ça aussi, Jacques Chancel, c'est une déformation de notre époque. Je fais ce métier depuis 23 ou 24 ans. Je n'ai jamais trouvé le temps long. J'ai eu la chance de vivre de ce métier depuis le jour où j'ai commencé à l'exercer. Vivre modestement au départ. De faire vivre ma famille quand j'en ai eu une. Et de faire ce métier toujours avec beaucoup d'intérêt, de plaisir professionnel et personnel. Donc moi, je n'ai pas trouvé du tout le temps long. Je sais que c'est une réaction que beaucoup de gens ont. Pour vous ? Pour moi, oui. Ils me disent, mais dites donc... Non, parce que tout est venu très vite après. Non, ça s'est un petit peu accéléré. Mais vous savez, il y a une raison à ça. Il y a une raison, c'est que je fais partie de ce genre de comédien qui n'avait pas un emploi défini au départ. Il y avait un physique particulier. Et donc, je crois que si les choses ont l'air de s'accélérer maintenant, c'est simplement parce que mon physique et mon âge rejoint l'emploi que j'ai toujours eu. C'est-à-dire que vous avez toujours eu l'âge que vous avez maintenant ? Oui, je l'ai toujours joué, tout au moins. Vous savez, j'avais 23 ans, j'ai joué le père de Villard dans Don Juan. Dans Don Juan, oui. Oui, alors évidemment. Donc, il se trouve maintenant que je n'ai plus à composer tout ça. Et que peut-être est-ce que... Aussi, je pense que j'ai fait des progrès comme comédien. Donc, ces deux choses se réunissant. Bon, la place se fait tout doucement. Mais vous étiez fait pour le théâtre dès le départ. Vous êtes né à Lille. Je suis né à Lille, oui. Dans une famille de petites bourgeoisies, de commerçants. Non, rien, rien du tout. Rien dans la famille. Pas d'études spéciales... Non, non, rien du tout. Visantes à vous faire rejoindre les plantes. Non, mon père a simplement toujours été un homme qui aimait beaucoup la littérature, les textes, les poètes, etc. Mais à part ça, non, c'est tout à fait par hasard. C'est parce que j'étais vraiment un cancre en classe. C'est que j'ai eu la chance d'avoir un professeur qui m'a un peu mis au pied du mur en me disant « Écoutez, vous n'aurez jamais votre bac, il faut trouver quelque chose. » Mais vous ne l'avez jamais eu ? Non, je n'ai jamais eu. J'ai essayé trois fois. Ça vous manque ? Pas pour l'instant. Non, ça me manquera peut-être quand je voudrais me recycler dans l'administration, devenir un cadre dynamique et supérieur. Mais enfin, pour l'instant, je n'en envisage pas ça. Alors, c'est comme ça. Je l'ai fait un peu parce qu'il ne fallait pas de diplôme et parce que je ne voyais pas très bien ce que je pourrais faire d'autre. Alors, le vrai départ dans le théâtre, dans le cinéma, enfin dans le spectacle, vous l'avez pris à quel moment ? Je l'ai pris, j'ai suivi des cours pendant un an et puis j'ai eu tout de suite la chance d'être engagé. Il y a eu Roger Blain quand même ? Oui, qui a été mon professeur, qui est un professeur tout à fait remarquable parce qu'on le croit quelquefois cantonné dans des textes un peu d'avant-garde ou un peu ésotériques et il n'en est rien. C'est un homme qui peut très bien vous faire travailler du Fédo ou du Racine. Et puis, j'ai travaillé un an avec lui et j'ai eu la chance d'être engagé au centre de l'Ouest que dirigeait Hubert Gignot, qui était des centres dramatiques. Vous savez que c'était le début des centres à ce moment-là. J'y suis resté un an, j'ai joué une ou deux pièces à Paris et puis j'ai eu la chance aussi d'être engagé par Villard où je suis resté sept ans. Enfin, il y a donc ces centres dramatiques dans lesquels vous avez joué. Vous êtes aujourd'hui Philippe Noiret, mais demain, pourriez-vous jouer une nouvelle fois dans des centres dramatiques ? C'est-à-dire oublier un peu Paris et reprendre goût à la province. Oh mais sûrement. Mais d'abord, je suis un provincial complètement. Je n'aime pas du tout Paris avec tout au moins tout ce que ça représente de côté artificiel, mondain, intelligentsia et tout ça. Je supporte ça très très mal. D'ailleurs, je vis en dehors de Paris et je m'éloignerai sûrement plus encore dans quelques temps. Et si je refais du théâtre un jour... Vous éloignez plus dans quelques temps, ça veut dire rompre ? Non, pas rompre, mais vivre plus loin encore. Mais si je refais du théâtre, ça sera sûrement en province ou tout au moins en banlieue, mais sûrement pas à Paris. Sûrement pas. Toute votre carrière, Philippe Noiret, est marquée par le TNP. Oui, sûrement, oui. Vous avez dit sept ans au TNP, ce sont des années qui marquent, parce qu'on pourrait dire qu'elle compte double. Oui, non, ça a été... Vous savez, pour tous les gens qui ont eu la chance de travailler avec Jean Villard et au TNP, ça a été une période dont on ne peut pas parler sans superlatif, enfin sans usée de superlatif. Vous y avez appris votre métier ? Complètement. Et puis, il y avait une atmosphère, on était tous jeunes, on travaillait avec un des plus grands hommes de théâtre de notre époque. On se baladait dans le monde entier, il y avait Gérard Philippe, on jouait des textes merveilleux, on jouait des rôles très différents, et ça c'est une chose qui m'a marqué, parce que Villard ne nous cantonnait pas dans un emploi, justement. Et c'est une chose que j'ai essayé de continuer au cinéma, c'est-à-dire de ne pas suivre un personnage comme ça et l'exploiter. Votre première audition au TNP, vous l'avez passée devant qui ? Je l'ai passée devant Gérard, parce que Villard était en tournée, je crois, devant Gérard Philippe, oui. Alors j'avais appris une chose étant jeune élève, c'est qu'il ne fallait jamais passer d'audition, parce que j'en avais passé une où je m'étais fait injurier pour nullité, et je m'étais dit, ce n'est pas possible, ça, il ne faut pas se remettre en face de possibilités comme ça. Alors je donnais des répliques à des amis, ce qui permettait en faux d'erche de montrer plusieurs facettes. Et c'est comme ça, c'est en donnant des répliques que j'ai été pris par Gérard. Il y a quand même maintenant une légende, Gérard Philippe, c'était un grand comédien, c'est vrai, mais l'était-il au point qu'on veut bien le dire ? Je crois qu'il était plus que ce qu'on peut s'en rendre compte. Parce qu'il reste, il restera. Oui, il y a une chose qui me frappe quand même, c'est que je crois qu'il était, tant pis, je le dis, qu'il était très supérieur au théâtre qu'il n'a été au cinéma, parce que finalement, il n'a pas fait tellement de grands films, enfin, malheureusement. Mais au théâtre, c'était un acteur génial, absolument. Et je n'emploie pas ce mot à la légère. Vous savez, quand on joue avec quelqu'un 100 fois dans une année, et que sur 100 fois, on va l'écouter jouer quand on n'est pas soi-même en scène, peut-être 75 fois, c'est un signe qui ne trompe pas. Et nous étions à peu près tous dans ce cas-là, enfin. C'était un ami aussi ? C'était un ami, c'était plus un camarade qu'un ami pour moi, parce qu'il était très pris. Non, c'était un bon ami, mais enfin, je ne peux pas me prévaloir de son amitié personnelle, si vous voulez, c'était plus des rapports de camaraderie, de travail. Je disais que le TNP avait pour vous de l'importance, parce qu'en effet, vous y avez appris votre métier, vous y avez connu Jean Villard, et vous y avez côtoyé Gérard Philippe, mais vous y avez également rencontré votre femme. Oui, c'est exact, Monique Chabat. Donc, c'est toute une vie ? C'est toute une vie. Une comédienne, Monique Chabat ? Oui, c'est une comédienne qui a joué beaucoup, presque uniquement avec Villard, et qui jouait des rôles très importants à Chaillot. Et oui, nous sommes mariés. Il ne peut pas y avoir des problèmes dans un couple de comédiens comme ça ? Vous savez, il y a... L'un, parfois, efface l'autre. Oui, je crois que c'est ça. Couvre l'autre. Je crois que c'est ça, le problème. C'est-à-dire, si vous voulez... Enfin, moi, je n'aime pas beaucoup parler de ces choses-là, et Monique, ma femme non plus, n'aime pas beaucoup qu'on en parle, mais... Donc, on va passer très vite, si vous voulez. Mais il est certain que, bon, nous avons une fille, elle a voulu l'élever, elle avait travaillé 12 ans avec Villard, elle s'est arrêtée 3-4 ans pour élever sa fille, et donc sa carrière s'est un petit peu émiettée comme ça, et... Voilà, moi, travaillant de plus en plus, on n'aime pas être séparés, donc elle vient avec moi, etc. On devient comédien à quel âge ? Je pense que... Je pense que... Si on ne l'est pas à 40 ans, je crois que c'est un petit peu grave, mais je crois que jusqu'à 40 ans, on peut avoir de l'espoir. Cette nonchalance que vous avez vous a aidée ? Je ne sais pas. On me parle beaucoup de ma nonchalance... Dont vous avez fait, d'ailleurs, une étiquette, un jeu. Oui. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle me permet de réfléchir un petit peu avant de répondre ou de prendre parti sur les choses. Aujourd'hui, Philippe Noiret, vous êtes l'un des comédiens les plus demandés du cinéma français. Là, on peut le dire sans vous rendre hommage directement. C'est vrai. C'est l'actualité. Oui, pour l'instant. Tout peut changer. Oui, mais enfin, lorsque c'est installé, lorsque le personnage est installé, il est difficile, véritablement, de faire autrement. On poursuit avec vous, et tout le monde le dit, la lignée des grands acteurs d'avant-guerre, c'est-à-dire Berry, c'est-à-dire Brasseur. Et je me demande si vous avez beaucoup pensé à ce que pouvait être ou à ce que devait être un acteur. Car il y a maintenant pourvu une éthique de l'acteur. Oui, j'ai beaucoup réfléchi, si vous voulez, bien sûr, sur mon métier, parce que ce n'est pas un métier simple. C'est un métier extrêmement difficile, et c'est très bien comme ça. Les gens n'ont pas une image très nette, parce qu'il y a un côté extérieur de cette profession à laquelle on s'arrête facilement, mais c'est très différent de ça. Je crois que c'est un métier sur lequel rien n'est jamais acquis, ça s'est enfoncé les portes ouvertes, donc on est obligé de remettre en question, à chaque rôle et dans chaque aventure, tout ce qu'on a fait jusque-là. Je crois que c'est ça, la base de la... Mais en étant plus sûr, quand même, de soi-même, parce que sûr d'être engagé. Oui, il y a ça, il y a ça, on est... Et puis le fait d'arriver à une certaine position par rapport à la profession, vous donne, sans que ce soit de la suffisance, vous donne quand même une certaine confiance. Et la confiance, c'est une chose indispensable, surtout au cinéma, je veux dire, je crois que la direction d'acteur dont on parle tellement, c'est simplement un metteur en scène et une équipe qui met un acteur en confiance, ce qui fait que cet acteur peut se donner, n'a pas de complexe et ose tout ce qu'il pense être bon pour son personnage. Vous avez douté de vous, à certains moments, dans cette carrière ? Oh oui, oui, souvent. C'est bon d'ailleurs de douter. Oui, mais je pense que je doute toujours, vous savez. Non, on doute toujours, ça c'est absolument indispensable. Et c'est cet équilibre qui est difficile à trouver entre la confiance qu'on peut avoir dans son talent, disons, et le doute, c'est cet équilibre qu'il faut garder et qui est une chose très fragile, je crois. On ne le dira jamais assez, mais acteur, c'est un métier. Oui, c'est un métier. Au cinéma, il est certain que des gens qui n'ont pas de métier peuvent interpréter des rôles très, très brillamment. Et ça, c'est aussi une chose dont il faut tenir compte, maintenant, au cinéma. Je veux dire que le métier ne suffit plus, non plus. Il y a des gens qui ont fait des carrières entières, il y a peu de temps encore, sur un métier, sans le remettre en question, sans aller plus loin, n'est-ce pas ? Ils ont appris des gammes, des choses, qu'ils ressortent comme ça. Et ça, c'est terminé. Parce qu'il y a la concurrence, justement, de gens inexpérimentés, mais sensibles, mais expressifs, il y a la concurrence de la télévision, où vous voyez des gens pris dans la rue, des interviews, des gens qui sont eux-mêmes, n'est-ce pas ? Et nous, dans la fiction, on doit essayer de rejoindre cette vérité-là. Alors, c'est pas commode. Vous choisissez vous-même vos rôles, maintenant ? Vous avez le... Oui, je l'ai choisi, je l'ai choisi. Je choisis des scénarios. J'essaye même, et c'est une des choses que j'essaye avec beaucoup de ténacité, de faire que des scénarios qui me plaisent se montent. Alors, je réussis quelques fois. J'ai fait beaucoup de premiers films de metteurs en scène. Alors, on a eu des succès, on a eu des échecs, mais enfin, il y en a peu que je regrette. Je regarde quelques-uns de vos films, par exemple, Zazie, c'est l'un des premiers pour vous. C'est le premier, après la pointe courte, c'est le premier de la série. Qui vous a imposé, en plus. Oui, ça, c'était Louis Imal qui m'avait choisi et pour ce rôle, et ça, oui, ça, c'est... Donc, Zazie dans le métro, ensuite, Alexandre le Bienheureux. Je veux dire, Alexandre le Bienheureux était un grand succès. Oui, c'était un beau film. Merveilleux, très beau pour vous. La grande bouffe. Alors, trois films, par exemple, où quand même, vous interprétez des personnages plutôt anarchiques. Oui, un peu en dehors. En dehors, en marge. Alors, peut-être que c'est parce que le personnage noiret est lui-même en marge. Je ne sais pas, oui. Il y en a d'autres où je suis tout à fait dans la règle et tout à fait conforme et bourgeois. Il y a Thérèse Desquéroux, je faisais Bernard Desquéroux qui était vraiment le prototype de la bourgeoisie bordelaise. Je ne sais pas, vous savez, je choisis plus des scénarii que des rôles. Alors, il se trouve... Mettez-vous plus de Mauriac que de Queneau, par exemple. Je suis des deux, je crois, j'espère. Je suis des deux. Je suis, comme vous le disiez tout à l'heure, je me sens très, très provincial, très près et je suis issu d'une petite bourgeoisie donc je ne peux pas le renier. Je ne le désire pas non plus. Et puis, il y a le côté, bon, qui m'a peut-être amené à ce métier de comédien qui est un métier... qui est un côté complètement en dehors des règles, sûrement un peu anarchique, certainement même, oui. Puis également le cabaret qui vous a donné une certaine attitude. Le cabaret nous a beaucoup... Car on ne peut pas oublier d'arraser Noiret. Ah non, je pense bien, il ne faut pas, non. Ça, ça a été... D'abord, c'était pendant le TNP et c'était la seule chose qu'on pouvait faire en dehors des heures du TNP parce que Villard nous prenait de deux heures à minuit et alors, au bout d'un certain temps, on avait envie de faire autre chose et il nous restait plus qu'une tranche horaire. C'était minuit, deux heures du matin. Alors, on a fait du cabaret comme ça. On a été un petit peu surpris de voir qu'en un mois de cabaret, on était plus connus qu'après six ans de grands textes chez Jean Villard. Mais enfin, on s'en est servi. On a fait bouillir la marmite et puis on a acquis aussi une expérience parce que le cabaret, c'est une des choses très, très difficiles. Mais pourquoi vous êtes-vous séparés ? Parce que ça n'était pas possible de continuer comme ça ? Oui, c'était difficile parce qu'on avait de tout temps dit que c'était un à-côté dans notre métier de comédien et que, bon, si ça nous empêchait à un moment d'âge de faire notre métier de comédien l'un et l'autre, on laisserait tomber, je veux dire. Vous ne reprendrez jamais ? Non, je ne pense pas, non. On va le reprendre là parce qu'il va y avoir une soirée pour l'écluse parce qu'ils ont besoin d'un peu d'argent, je crois. Alors, on va le reprendre, on va se repencher sur notre texte, mais on ne le reprendra pas. Lorsqu'on regarde les deux personnages, c'est-à-dire Jean-Pierre Darras et Philippe Noiret, on est bien obligé de constater que Noiret a fait un bon de plus que Darras. Et Darras s'en aperçoit sans doute. Alors, cette différence a-t-elle gâché votre amitié ? Non, pas du tout. Pas du tout, non. Ça, ce sont les hasards de cette profession parce que Darras est un comédien tout à fait extraordinaire. Je crois que ça tient, s'il n'a pas une place, comme on dit, plus importante dans le métier, ça tient à la paresse et au manque d'imagination des metteurs en scène et des producteurs de cinéma. Parce que je crois que s'il a une place à prendre, il y a une place au cinéma pour lui et ça tient à eux, pas à lui. Oui. Nous le disions tout à l'heure, Philippe Noiret, vous respirez la force, la santé, la joie de vivre, mais quel est le véritable éclairage du personnage ? Vous reconnaissez dans ses qualités ou dans ses défauts ? Mon Dieu... La force, la santé, la joie de vivre, ce ne sont pas des défauts. Non, fort, je ne sais pas. Je suis lourd, je ne sais pas si je suis fort. Ce sont quelquefois deux choses différentes. Vous savez, l'image que je donne, ça m'est un petit peu égale. Alors, je n'ai jamais réfléchi à ce problème. Vous n'êtes pas sensible à ce que l'on peut penser de vous ? Non, pas du tout. Vous êtes de l'orgueil ? Plus du tout. Plus du tout. Plus du tout. Plus du tout. Les choses ont changé. Les choses ont changé, oui. Je l'ai été terriblement. Plus du tout, non, parce que je crois que ça, c'est un des privilèges de l'âge. Peut-être le fait que j'ai connu, disons, une petite réussite dans ce métier, donc il m'a donné cette confiance, dont nous parlions tout à l'heure. Mais je ne suis plus du tout sensible, non, à ce que les gens peuvent penser de moi. Je veux dire, dans la vie, comme ça, ça m'intéresse toujours d'avoir leur avis professionnellement, mais c'est tout. Même les critiques, j'arrive, depuis quelques mois, j'arrive à lire des critiques mauvaises sans en tirer, sans en avoir vraiment beaucoup de... Hier, elles vous faisaient mal. Oui, il y a quelque temps, oui, ça me faisait mal, parce qu'elles sont rarement justes, finalement. Et rarement positives, rarement, comment dirais-je, utiles. Mais maintenant, non. J'ai même lu dernièrement la pire des critiques. On a dit, un monsieur a dit que j'étais un acteur moyen, ce qui est vraiment le comble pour un acteur. Ça peut être vraiment... C'était une chose d'avoir une dépression il y a quelques années. Vraiment, ça ne m'a pas touché du tout. Philippe Noiré, vous pouvez être ébouchon et tragique. Et je crois qu'il faut être aussi vrai dans le rire que dans les larmes. Sûrement. Mais est-ce une difficulté du métier d'acteur ou est-ce l'homme, à ce moment, qui rejoint son personnage ? Qui rejoint son rôle ? Ou le rôle ? Oui, mais j'ai toujours été attiré par ça, si vous voulez. Je crois que... Et c'est une chose qui n'est pas tellement française, malheureusement. C'est une chose qui est complètement anglo-saxonne. Et je me sens beaucoup plus proche, si vous voulez, de personnages anglo-saxons, finalement, que purement français, tel qu'on l'imagine. Le français a un côté, d'un côté la comédie, d'un côté le drame. Et on ne mélange pas les deux, surtout. Et moi, j'aime beaucoup toutes les choses qui mélangent ça, parce que, bon, c'est l'évidence que nous vivons comme ça et nous vivons dans cette atmosphère-là. Alors, pour moi, je n'ai pas de difficulté à passer de l'un à l'autre, même à l'intérieur d'un même personnage. Vous avez parlé, justement, de littérature ou de cinéma anglo-saxon, mais vous parlez très bien l'anglais. Très bien, non, mais suffisamment pour avoir pu tourner en anglais, oui, des films. Alors, dans quelle langue est-il le plus facile d'exprimer un texte ? En anglais ou en français ? Pourquoi ? Parce que l'anglais est plus ramassé ? Oui, il est plus ramassé. Puis c'est une langue à accent tonique, ce que n'est pas le français. Le français est une langue monocorne, monotone. Et en anglais, c'est une langue, même quand on la manie avec difficulté, comme c'est mon cas, j'ai pris un plaisir à jouer en anglais extraordinaire, parce que vous pouvez appuyer sur une syllabe, sur un mot, vous pouvez le sortir, le mettre dans une gangue, ou au contraire, le mettre en évidence. C'est un instrument beaucoup plus sensible que le français. Il est vrai que les journalistes anglais ont la même capacité de rapidité. Regardez les titres des journalistes anglais, ils sont ramassés en deux mots. Absolument. Alors qu'en France, nous sommes obligés de faire des phrases. Exactement, et je crois que ça, ça tient. Je crois que c'est la même chose au niveau de l'interprétation. Philippe Noiré, on a tout en nous. On a en nous la méchanceté, l'agressivité. On a parfois envie de tuer. Comme ça, on ne va pas plus loin. Non, c'est quelquefois dommage. Vous éprouvez tous ces sentiments ? Je pense bien. Dès lors que vous êtes sorti de votre peau d'acteur, où justement, on vous a demandé d'être ces hommes-là. Oui, mais je crois qu'on a tout ça, effectivement, et que notre métier, quel est-il ? Il est effectivement de trouver en soi, n'est-ce pas ? Si vous avez à jouer un meurtrier ou un homme qui tue ou un jaloux, je ne sais pas, disons un homme qui tue, il est certain qu'on a tous eu de ces envies meurtrières à un moment ou à un autre. Aussi minime soit-elle, bon, tout ce qu'on a à faire, et ça n'est pas simple, mais la seule chose qu'on ait à faire, c'est de prendre cette sensation qu'on a eue à un moment et de la développer au point qu'elle devienne la folie entière du personnage qu'on a à faire. Mais donc, on part de soi, quand même. Vous avez réussi à préserver votre vie privée. Je m'y efforce, oui. Parce que vous l'avez voulu. Ah oui, entièrement, oui, oui. Ça, je déteste les photos d'acteurs avec leurs enfants dans la cuisine, regarder comme nous sommes comme tout le monde. On a des enfants, on les élève, c'est merveilleux, la campagne, le petit jardin, ça, je n'aime pas ça du tout. Elle a quel âge, votre fille ? Non, elle a 14 ans, mais on va s'arrêter là. Mais elle vous a vu aussi, Léva ? Oui, elle me voit, mais enfin, il faudrait que je lui fasse magnétoscoper des films, parce que comme j'en fais quelques-uns maintenant qui sont interdits au moins de 18 ans, elle ne peut pas les voir, alors il faudrait que je lui conserve ça. Les choses tout de même ont changé, Philippe Noiret. Autrefois, les acteurs étaient là pour dire des phrases, pour lancer des répliques. Aujourd'hui, je crois qu'ils peuvent quand même s'entendre et avec l'auteur, et avec le texte. Ils doivent exister, ils doivent entreprendre. Oui, je crois, oui, de plus en plus. Il y a beaucoup de comédiens qui font ça, même si on ne participe pas entièrement. Mais le fait, justement, le choix dont vous parliez tout à l'heure, c'est déjà une prise de position, n'est-ce pas ? C'est qu'on choisisse un texte ou un scénario. Et la participation se fait de plus en plus, parce qu'il faut... Attendez, je m'embrouille un petit peu, là. C'est un petit peu difficile. Il y a des gens avec qui c'est très possible, et d'autres avec qui c'est plus difficile. Un type comme Ferreri, par exemple, dans la Grande Bouffe, on a participé complètement. On avait un scénario très précis, et on a tout réimprovisé au fur et à mesure, n'est-ce pas ? On a tourné dans l'ordre, et là, on peut amener beaucoup de choses. Mais je crois que c'est indispensable, pour les raisons dont nous parlions tout à l'heure, maintenant. Vous êtes donc totalement responsable de la Grande Bouffe, et pourtant, ce film a été loué et attaqué. Attaqué, oui. Les deux m'ont fait très plaisir. Je pourrais dire même vomi. Vomi, oui. Les deux m'ont fait très plaisir, et les louanges et les attaques, parce qu'il y a des attaques qui peuvent faire presque plus plaisir que les louanges. Tout dépend de qui viennent les attaques. Mais vous avez dit que c'était votre plus grand rôle. Alors là, vous pourriez peut-être l'expliquer, pourquoi ? C'est un des films que je préfère, oui, parce que c'est un film que je trouve un film important. Je crois que c'est un film qui s'adresse aux hommes de notre époque. Enfin, hommes, je entends hommes et femmes. C'est un espèce de miroir de notre époque qu'on a tendu aux gens. Il faut le comprendre au dixième degré. On peut le comprendre à des tas de degrés. Il y a des tas de... C'est l'auberge espagnol. Je crois que c'est un peu l'auberge espagnole, mais je crois que c'est un film très bouleversant, très tendre. La tendresse, je crois que c'est pour moi ce qui se dégage le plus, c'est le désespoir, bien sûr. Et Alexandre le bienheureux, alors ? C'est un peu l'envers. C'est l'envers du miroir. Mais vous êtes plus à l'aise avec Alexandre le bienheureux ? Non, j'aime les deux. Il me sera sûrement peut-être... Mais vous voudriez être qui ? Entre les deux. Mais je suis tantôt l'un, tantôt l'autre. Je suis tantôt Alexandre, désinvolte, nonchalant, comme vous le disiez, et préoccupé de peu de choses, si ce n'est de sa vie quotidienne et de son plaisir. Et puis, je peux être aussi, à certains moments, le personnage de la grande bouffe, c'est-à-dire un personnage assez triste et assez... pas désespéré, non ? Parce que j'ai un fond de santé provincial qui m'évite ça, mais pas très gai, quoi, parce que notre époque ne l'est pas tellement. C'est la campagne qui efface la tristesse de ce qui pourrait être votre attitude. Ça aide beaucoup, je crois. Je crois que ça m'aide beaucoup. Je l'ai choisi sans m'en rendre compte tellement. Mais il est un fait, c'est que je ne pourrais plus vivre à Paris, quoi. Sûrement pas. Vous avez toujours fait ce que vous aimiez ? Presque. Même au départ ? Oui, presque. Il y a quelques... Il est vrai qu'il y a le TNP, 7 ans, ça, c'était le bonheur. Oui, c'était le bonheur. Il y a quelques films que j'aimerais mieux effacer de ma biographie, comme on dit. J'ai tourné 2, 3 films. Comme Pierre Rambard ? Ah non, Claire Rambard, non. Ça, c'est un échec que je revendique. Ah bon, d'accord. Oui, oui, oui. Non, ce n'est pas des bides que je voudrais effacer. Il y en a même qui ont eu un certain succès. Parce qu'il ne faut pas confondre des bides et des mauvais fils. Ah non, des mauvais fils. Ah ben non, là, où irions-nous ? Où irions-nous ? Non, non. Non, il y en a comme ça. Bon, ben ça, il fallait faire bouillir la marmite, comme je vous le disais tout à l'heure. Et puis bon, j'ai un certain goût du confort qui fait que je me laisse aller un petit peu de temps en temps. Je me suis laissé aller pour pouvoir conserver ce confort, disons. Mais enfin, je crois que je suis resté dans des limites qui font que je n'ai pas trop honte. Vous parliez de chanoine tout à l'heure, si vous voulez. Si on fait des exemples religieux, disons que j'ai la foi, mais que je serais plutôt un chanoine de campagne qu'un bénédicteur. Voilà. Pendant un moment, vous avez été boudé par les producteurs, puis tout d'un coup, enfin depuis quelques années, alors là, vous êtes invité, recherché, loué. Vous devez vous faire une drôle d'opinion de ces messieurs et ces dames. Ah oui. Comme ils changent. Ce sont des bons gugus, oui. Ce sont des bons gugus. C'est très amusant de voir ça, vous savez. Ça, c'est drôle, je veux dire. C'est drôle quand on n'empathie pas trop, je veux dire. Quand c'est vraiment tout se ferme. Enfin, il faudrait en parler, il faudrait que vous vous en parliez, un monsieur comme Gabin, ça. Moi, j'ai tourné un film avec Gabin, et on dit que Gabin est un homme difficile et impossible même, etc. Ça n'est pas vrai. Il est difficile et impossible avec les producteurs, parce qu'après la guerre, il a tiré leurs sonnettes pendant des années et que personne ne lui a répondu. Alors là, il venait de se marier, il avait des enfants, il a été obligé de partir en Italie pour tourner. Alors, il lui en est resté quelque chose. Et il ne leur fait pas payer, parce qu'ils sont tout de même bien contents de l'avoir. Mais enfin, il y a une réaction que je comprends très très bien. Ce sont pour la plupart des grotesques. Vous faites une certaine idée des metteurs en scène, parce que les producteurs, là, sont dans leur tiroir. Non, pas tous, je dis bien. D'abord, il n'y en a plus de producteurs. Il n'y en a plus de producteurs. Des producteurs, maintenant, ce sont des gens à vous arriver. Moi, j'arrive, noirais, je dis, voilà, j'ai un scénario qui m'intéresse. Et puis, j'ai mon copain, machin, qui est prêt à faire le truc. Alors, à partir de ce moment-là, les gens commencent à s'intéresser. Alors, si vous avez de l'ombre, bien sûr, là, c'est tout fait. Mais sinon, les gens qui choisissent un scénario, qui choisissent un metteur en scène, ou qui font confiance à un metteur en scène, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a très peu. Il y a des gens, je ne sais pas, il y a peut-être Danon qui fait ça. Il y a Rassam, dans sa folie totale, mais qui le fait. Et puis, il n'y en a pas tellement, tellement d'autres. Puis, il y en a d'autres qui ont moins de moyens, mais qui arrivent quand même. Mais je parle des établis, des grands, des gros. Là, ils sont vraiment assez grotesques, oui. Si vous, demain, Philippe Noiré, vous faites un film comme metteur en scène, vous savez les acteurs que vous engagerez ? Oh oui ! Sans parler du texte, du scénario, d'idées. Mais simplement, les gens que vous voulez avoir avec vous. Oh, des amis, des amis. Confiance à l'amitié. Ah oui, non, non, parce que... Il y a la tendresse. Oui, absolument, non. Mais je ferai sans doute un film un jour, et puis je ne sais pas ce qu'il sera, mais je sais comment il se fera. Je sais qu'il se fera. On prendra beaucoup de temps, on fera un film très court et avec très peu de gens. On prendra 2, 3 acteurs, très peu de techniciens. On ira à la campagne, on prendra un ou deux décors. Et puis on tournera, on prendra beaucoup de temps pour le tourner, pour ne pas se bousculer, et puis on fera un film. Le sujet ? Ce n'est pas du tout. Le cheval, peut-être ? Non, c'est trop difficile, ça. Puis ce sont des acteurs difficiles, les chevaux. C'est très intelligent, alors c'est difficile à manier. Mais cette passion que vous avez pour le cheval, vous est venue quand ? Elle est venue tard. C'est Rochefort qui m'a donné cette passion, et je lui en veux parce que ça nous entraîne tous les deux. Le golf ou le cheval, vous avez choisi le cheval ? Ah oui, le golf, alors ça, ça m'est très étrange, j'ai mis ça. Non, non, le cheval, non. Je crois que vous aimez les chevaux aussi, ou alors c'est un animal somptueux, et c'est un contact dont je ne pourrais pas me passer non plus maintenant. C'est tellement beau. Puis je ne sais pas, ça fait partie de mon équilibre physique, et puis nerveux sûrement. C'est le départ, c'est la fuite, Oui, c'est une solidite qui n'en est pas une. Et puis c'est un travail constant, et qu'on peut faire à tous les degrés. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être un grand cavalier pour y prendre du plaisir, il suffit. Mais on a toujours envie de travailler, de, je veux dire, sauter correctement 80 centimètres, on y prend, moi j'y prends autant de plaisir qu'un professionnel mettra s'il passe 2m20. Je veux dire, tout ça est à son échelle, et ça c'est passionnant. Puis il y a les rapports avec l'animal, faire une jolie volte, bien comme il faut, une épaule en dedans, c'est un plaisir merveilleux. Mais vous n'avez pas envie d'avoir une écurie de course ? Non, pas du tout, non, non. De voir des chevaux qui ont vos couleurs, et qui passent la ligne d'arrivée ? Non, pas du tout. En tête, monsieur. Hein ? En tête, bien sûr. Non, non, ça ne me tente pas du tout. Non, j'aime mieux monter dessus. Même si on arrive loin derrière. Vous faites une idée des autres, mais vous devez également faire une idée de vous-même. Non, pas très bien. Non ? Non. Vous savez que vous êtes une valeur sûre, maintenant. Cela vous donne confiance, et vous l'avez dit. Non, je ne suis pas une valeur sûre. Il n'y a plus de valeur sûre au cinéma. Les autres le disent. Les autres le disent, oui. Vous le disent, et vous le prouvent. Ils me le prouvent, sauf que je fais des films où j'ai le rôle principal et qui font encore des bides. Mais ça, je veux dire, on est beaucoup dans ce cas-là. Il y a très peu de valeur sûre au cinéma. Je veux dire, je suis une valeur sûre dans le sens que je pense que si j'accepte un personnage, je ne l'interpréterai pas trop mal et que j'en tirerai à peu près ce qu'il y a en tirer, à condition qu'il soit proche de moi, que je l'accepte au départ. Mais quant aux entrées, ça, c'est un problème différent. Je veux dire, à part... Il y a très peu de gens qui font des entrées, maintenant, comme on dit, comme disent les producteurs. D'une manière normale et lucide, un homme se nourrit de l'intérieur. Oui. Un acteur. Un acteur aussi, mais je crois que tous les acteurs ont un côté voyeur aussi. On leur donne aussi ce côté voyeur. On leur donne, mais je crois que c'est indispensable. On regarde beaucoup, vous savez, on observe, on écoute beaucoup et on se nourrit de tout ça. Je veux dire, moi, je n'ai plus tellement le goût des voyages et de l'étranger. Tout ça, j'en ai fait beaucoup avec le TNP. C'est peut-être pour ça aussi. Mais j'ai beaucoup de plaisir à renifler, à voir, à observer les gens. Ce n'est pas pour un usage direct, comme ça, mais tout ça fait un petit acquis, une petite bourse qu'on promène avec soi. Mais les personnages que vous avez joués, vous ont-ils aidé à mieux connaître l'homme que vous êtes ? Autrement, vous étiez abandonné à vous-même. Oui, sûrement. C'est-à-dire que il y a certains personnages qui, effectivement, vous amènent à explorer un côté que l'on croyait ne pas avoir ou dont on ne s'était jamais rendu compte ou qu'on ne voulait pas avoir quelquefois, n'est-ce pas ? Et là, il se trouve que des personnages vous emmènent à leur suite dans cette exploration et on découvre des choses cocasses quelquefois. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez toujours eu l'air d'avoir à 40 ans et peut-être que cet âge colle très bien avec votre personnalité. Oui. C'est-à-dire que j'ai été obligé, si vous voulez, je n'avais pas tellement l'air, mais comme je n'avais pas de physique, comme on dit, une bouille, bon, qui n'était pas marquée, qui n'avait rien et que j'avais un grand corps et une voix grave et que je faisais surtout du théâtre. Bon, à Chaillot, c'est 10 ou 20 ans, c'est vite pris ou vite passé, c'est tellement loin. Alors, ce qui comptait, c'était la silhouette, c'était la voix et c'est ce qui m'a amené à jouer ces personnages. Mais je ne le regrette pas non plus parce que finalement, dans le répertoire, les jeunes premiers, tout ça, ce n'est pas des personnages qui sont tellement tentants. Mais vous avez rompu avec le théâtre. Pour l'instant, oui. C'est une infidélité. Non, je ne crois pas, vous savez. Ou un changement. C'est un changement, oui, c'est une époque. Vous savez, moi, j'en ai fait à peu près 12 ans tous les soirs de ma vie. C'est pas mal comme par, dont un an en province, dont sept ans au TNP. Je veux dire, j'ai fait mon service, quoi. C'est déjà pas mal. Mais pour l'instant, je suis tellement passionné par le cinéma, par le tournage. Je ne suis jamais, enfin, je veux dire, le tournage d'un film, c'est une chose, pour un acteur, quand on a un rôle principal, enfin, c'est une chose absolument passionnante et bouleversante. C'est une aventure très, très étonnante dont on se rend très, très peu compte de l'extérieur. Le fait de cette équipe, de ce nombre de gens à tous les échelons, que ce soit les ouvriers, les techniciens, les comédiens, qui sont là pour faire cet objet, ensemble, qui pendant deux mois ne pensent qu'à ça, ça donne une atmosphère et un climat dans lequel il est absolument euphorisant de vivre, enfin. Philippe Noiré, je vous imagine très bien jouant avec Peter Ustinov. Parce que je vois les deux personnages, je leur trouve beaucoup de ressemblances. Oui, on nous prend quelquefois l'un pour l'autre. Enfin, je veux dire, non, là, je fais preuve d'une absence de modestie, je veux dire qu'on me prend souvent pour lui. Je m'étonnerais qu'on lui ait demandé un autographe au nom de Philippe Noiré, mais enfin, le contraire m'est arrivé. Mais je le connais bien. Un numéro à deux ? Oui, ça serait intéressant. Mais nous avons un projet qui date d'une dizaine d'années et il voudrait faire un film sur le général de Gaulle et il m'a dit je veux que tu joues le général de Gaulle. Alors, je ne sais pas où nous en serons. Voilà. Mais enfin, je l'ai bien connu, j'ai joué une pièce de lui, j'ai eu beaucoup de plaisir à le connaître. Vous vous trouvez ressemblant, vous pensez que vous avez le physique du général de Gaulle ? Non, pas du tout. Non, je crois que nous avons très peu de points communs, mais ça serait une belle composition. Vous êtes pour les rôles de composition ? Tous les rôles sont des rôles de composition. Ce n'est que ça qui m'intéresse. Je veux dire, si on doit être soi, alors ce n'est pas intéressant. Je veux dire, ça, c'est l'acteur. Moi, je dis toujours que je suis un comédien. Quelle est la différence ? Je ne sais pas quelle est la différence exacte, enfin, du Littray ou du Robert, mais pour moi, un acteur, c'est un homme qui fait venir les personnages à lui et le comédien, c'est quelqu'un qui va au personnage. Enfin, c'est l'idée que je m'en fais. Quel est votre dernier film ? Le secret ? Sorti, oui, Le secret, oui. Robert Haricot. C'est ça, oui. Attendez, vous étiez écrivain, là. J'étais, oui, j'étais un homme qui m'occupait de, comment dirais-je, d'insectes. J'écrivais sur les insectes. Enfin, pas des histoires pour enfants, des histoires un petit peu. Vous auriez la passion d'écrire ? J'en suis tout à fait incapable. Parce que peut-être que vous n'avez pas essayé. J'ai essayé quand j'étais enfant, enfin jeune, comme tout le monde. Mais je crois que j'en suis tout à fait incapable. Je n'en ai pas le goût. J'ai beaucoup de plaisir à être un interprète. Et ça me... Je crois que ma place est beaucoup plus là. Et je crois qu'il est beaucoup plus important pour moi et plus intéressant d'être le truchement entre un véritable auteur et le public que d'écrire moi-même mes petites histoires. Lorsqu'on vous voit à l'écran, on est tenté de penser que vous pourriez en faire trop. Et peut-être qu'un acteur doit en faire trop pour pouvoir gommer. Il vaut mieux gommer, je crois, dans un rôle que rajouter. Je crois que j'en ai fait beaucoup. Je crois que j'en ai fait beaucoup à une certaine époque. J'en faisais beaucoup. Mais ça dépend des climats, ça dépend des histoires qu'on a racontées. Ça dépend... Moi, j'aime bien les acteurs qui en font beaucoup. Et puis, j'aime bien les deux aussi. C'est très difficile. Mais enfin, j'en ai fait beaucoup à un moment. On me disait, mais pourquoi en fais-tu autant ? Je ne sais pas ça. Je crois que c'est aussi un peu le manque de confiance qu'on doit prouver. Au TNP avec Jean Villard, vous passiez de Brest à Musset. Ah oui, à Musset. Je pense qu'il n'y a pas de limite dans le jeu d'un acteur. Il ne devrait pas y en avoir. Non, sauf alors des empêchements physiques. Je veux dire, ça serait difficile de jouer chez Rubin maintenant. Il y a deux ou trois ans, je n'en aurais peut-être plus encore. Mais maintenant, non. Non, mais à part ça, je crois qu'on doit pouvoir tout jouer, oui. J'ai noté de vous une phrase en 64. Et c'est amusant de la retrouver aujourd'hui. Vous disiez en 64, j'aimerais que les jeunes réalisateurs de cinéma ne me considèrent pas comme un acteur bourgeois et encrouté et qu'ils fassent appel à moi pour des films difficiles, anticommercieux. Ben, dites-donc, j'étais fou à ce moment-là. Regardez tout ce qu'il y a eu. Oui, il y en a eu, il y a eu tout, oui. Anticommercieux, le mot commerce... Non, ben, quoi, on est dans le commerce aussi, je veux dire, il n'y a pas à dire. Alors, comment faire ? Quand on fait un film, je crois beaucoup au cinéma populaire, si vous voulez, comme Villard entendait le théâtre populaire, c'est-à-dire qu'il faut quand même que les films soient vus, il n'y a pas à dire et que ce n'est pas toujours facile de les faire venir. Ce sont des phénomènes que personne n'a encore expliqués. Vous avez un film qui sort un jeudi ou un mercredi à deux heures, il y a du monde où il n'y a pas de monde. Toute question de publicité, mis à part. Moi, j'ai eu des films dans les deux cas. Alexandre le Bienheureux, les gens sont venus à deux heures, n'est-ce pas ? Je n'étais pas spécialement connu. Yves était connu comme metteur en scène, bon, c'est bien. Un an après, on fait Claire en barre, avec en plus la caution de Marcel Aimé. Toujours avec Yves Robert. Toujours avec Yves Robert, elle est même et personne n'est venu. Alors, bon, on peut gloser là-dessus pendant des heures, mais je crois qu'il n'y a pas de règle. C'est très, très difficile. Ça marche. Mais il y a des questions quand même auxquelles il faut répondre. Alors, est-ce la chance, le hasard, le talent ? Je ne pense pas qu'il y ait chance et hasard seulement. Non, je crois qu'il y a une chose dont on peut parler sans vanité qui est un don, au départ, n'est-ce pas ? Comme le mot l'indique, nous n'y sommes pour rien. Donc, il y a le don. Il y a la chance ou les rencontres enfin, les rencontres qu'on peut faire, oui, le hasard. Et puis, il y a le travail. Vous avez l'impression d'avoir fait des progrès ? Oui, je crois, oui. J'espère, oui. Mais vous y pensez chaque jour, à en faire. Oui, vraiment, oui. Chaque fois que je travaille sur quelque chose, enfin, je ne me dis pas il faut que je sois mieux, là, etc., mais c'est une préoccupation. Chaque fois que je vois un film, je ne vois pas les rushes, mais je vois le film fini, je le vois une fois ou deux fois ou trois. Et bon, la première fois, je regarde le film ou le contraire. La première fois, je me regarde, ensuite, je regarde le film. Ça dépend. Et puis, j'essaye d'en tirer des conclusions. Et chaque fois, vous accordez de l'importance à ce que vous faites ? Mais c'est très important, c'est très important de faire un film, ne fût-ce que parce que ça coûte, par le nombre de gens qui sont impliqués dedans. C'est très grave de faire un rôle important dans un film, surtout, je veux dire, quand on voit le métier comme je le vois et quand on croit au film auquel on participe, oui. Vous pourriez reprendre le chemin des cabarets car je pense que vous connaissez tous les trucs pour faire rire. Oui, j'en connais quelques-uns, oui. Ça a un peu évolué, mais enfin, je crois que je m'y ferais. Vous ne seriez pas dépassé. Je crois que je m'y ferais bien, oui, je crois que je m'y ferais bien. Mais j'en ai plus tellement le goût. J'en ai plus le goût, non. Je crois que je ne pourrais pas refaire de cabaret, non. C'est trop astreignant, trop... Trop difficile ? Oui, trop difficile, d'une difficulté... Parce que le public-là est difficile. Oui, d'une difficulté qui ne m'intéresse plus à affronter, si vous voulez. Parce qu'effectivement, je crois que je saurais. Et puis que si on se remettait avec Jean-Pierre à travailler sur un truc, on pourrait sûrement arriver à quelque chose. Mais ce sont des difficultés, des obstacles qui ne m'amusent plus de franchir. Peut-être avez-vous pensé également tous les deux que le couple d'Arras-Noiré ne pouvait pas être bon jusqu'au bout ? Oui, on n'a pas... Parce que vous êtes resté sur une base de qualité. Oui, on s'est trouvé comme ça. Vous savez, on est obligé de vivre un peu au jour le jour. Comme ça, on est quand même aussi des gugus, des saltimbanks. Alors les choses vont, viennent, les propositions sont là. On dit, on laisse tomber, on laisse tomber. Je veux dire, ça n'a pas été plus loin. Vous vous êtes amusé lorsque vous avez fait rien ? Ah oui, ah oui. Quand même ? Ah oui, alors... Ah, c'est une sensation très, très étonnante. Il y a des gens qui sont mieux placés que moi pour en parler parce que moi, ça fait un peu longtemps. Mais avoir une salle entière comme ça, qui part, sur les petites choses comme ça et puis le rire qui se propage, c'est des sensations assez intéressantes. On avait un numéro qui faisait 20 minutes ou 25 minutes avec Jean-Pierre et des soirs dans les cabarets pleins, bourrés où ça marchait bien. On faisait trois quarts d'heure. Je veux dire, je desconnais dans la salle, on parlait, les gens se mêlaient aux numéros. Et vous aimiez ce contact que vous ne retrouvez pas dans votre métier de comédien ? Non. Non, c'est exact. Si, le contact, on l'a sur un film. On dit qu'on joue seul et tout ça, c'est pas vrai. On joue, il y a toute l'équipe qui est là sur un film et ils vous regardent, croyez-moi. Et on peut voir dans les yeux ce qui s'est passé. Non. Mais enfin, c'est différent. Vous dominez une distribution par la tête, par la voix, est-ce un handicap ? Par la taille ? Non. Ah si, comme la superficie d'un personnage, parfois, est inquiétante. Et sur un plateau... Oui, ça aide. Mais si vous voulez, ça, je m'en suis rendu compte que très tard, justement. Que... Vous disiez que j'en faisais trop quelquefois. C'est vrai, c'est parce que j'en faisais en plus, je veux dire. Et j'ai pas besoin. Comme je fais 100 kilos à 1,85 m, ça déplace déjà pas mal. Et il faut se servir de cette masse, c'est vrai. Parce que, d'abord, je ne l'acceptais pas, cette masse, pendant longtemps, n'est-ce pas ? Parce que quand j'ai dégueulé en sortant des rushs de la pointe courte, c'est parce que je m'étais toujours dit que je devais être de dos, de face. Je voyais bien la gueule que j'avais, mais de dos, je me disais que je dois être comme Grégory Peck. Je suis grand, donc je dois être comme Grégory Peck. Et puis j'ai vu un espèce d'ours qui se baladait les pieds en marchant les pieds à l'extérieur comme un canard. Je vais dire, ça vous fait un choc, quoi. Mais enfin, j'avais 22 ans à ce moment-là. Mais pendant longtemps, j'ai combattu cette histoire de volume, si vous voulez, parce que je ne voulais pas être comme ça. Ça m'ennuyait sûrement. Et puis, bon, quand même, arrive un moment où on se rend compte que c'est mal à peine et qu'on est comme ça. Et à ce moment-là, je m'en suis servi, si vous voulez. Ça m'a aidé. Il y a eu donc le TNP, c'est cette année passée auprès de Jean Villard. Il y a eu surtout le triomphe, le succès d'une troupe et on peut dire l'anonymat complet d'un comédien. Complet, oui. Alors, aujourd'hui que vous êtes célèbre, cet anonymat vous paraît-il valable ? Oui. L'anonymat que vous aviez. Oui, c'est-à-dire que je crois que c'est une chose qu'on ne peut pas poursuivre très très longtemps parce que c'est quand même le contraire. C'est beau l'anonymat. Oui, oui, oui. C'est quand même le contraire du comédien, je veux dire. Puis ça, ça me fait toujours un petit peu rire quand les gens, vous savez, Piteuyev aussi, au début, c'était l'anonymat mais enfin, c'était la compagnie Piteuyev. Tout le monde était au courant. Je veux dire, c'est l'anonymat mais pas pour tout le monde. C'est toujours comme ça. Puis on ne peut pas dire qu'on est comédien si on supporte ça très très longtemps. Là, le plaisir était tel qu'il n'était pas question qu'on s'en fichait complètement. Mais bon, arrive un moment où on a besoin de se voir sur une affiche. Vous êtes allé à Venise, vous avez été récompensé pour Thérèse de Kérou mais vous n'êtes jamais allé à Cannes. Non, non. J'y étais pour la grande bouffe parce qu'il fallait y être. Il fallait quand même être là pour recevoir les injures. Et puis, ben non, je n'ai jamais eu de film, je crois, à Cannes. Oh, puis alors ça, c'est vrai. La Mandarine aurait pu y aller ? Je ne sais pas. Non, je ne crois pas. Non, c'est un film très bien. Je ne crois pas que ce soit un film, je veux dire, comme ça, de carrure internationale. Et puis, alors vous savez, les prix d'interprétation et tout ça, alors vraiment, ça, c'est le dernier de mes soucis. On parlait tout à l'heure du cheval, on parlait de la campagne, on parlait de votre superficie et on parlait également de vos attitudes parce que je vous ai vu arriver et ça, déjà tout à l'heure, Tchernia m'avait dit tu verras, il aura un grand cigare. Oui, ah oui, ben il me connaît bien. Oui, j'aime bien ça, j'aime bien les cigares. Il paraît également des chaussures sur mesure, ce qui est important. Oui, ça, je ne peux pas vous dire chez qui. Non, ben ça, c'est des petits, le cigare, bon, c'est devenu comme ça, c'est un goût, enfin, c'est un goût de gastronome, si vous voulez, ça fait partie des plaisirs de la bouche. Et puis, bon, les chaussures, oui, c'est des vieux rêves d'enfance, quoi. Une âme d'enfance. Des belles choses, des belles choses. Rester enfant. Oui, sûrement, ben, vous savez, les enfants, allez, les comédiens, alors on dit qu'ils sont des grands enfants, mais il y a beaucoup de vrais. Enfin, ce ne sont pas des grands enfants mais je crois que ce sont des gens qui restent jeunes, oui, parce que ce sont des gens qui travaillent dans le rêve, dans l'imagination, dans la poésie quand même et que ça conserve jeunes. Il y a des tas de vieux comédiens qui sont... Il n'y a jamais de problème entre générations de comédiens, enfin, là, dans le film de Tavernier, il y a des comédiens qu'on a tournés, qu'on tourne en ce moment, il y a des comédiens... Qui s'appellent ? Qui s'appellent La Grande Dame du Royaume, c'est un film sur la Régence et il y a des comédiens... Tavernier connaît admirablement les comédiens et de tous les bords. Il y en a qui viennent du Magique Circus, il y en a qui viennent de chez Bisson, il y en a qui viennent de la comédie française, il y en a qui viennent de partout comme Rochefort, Marielle ou moi et de tous les âges et bon, c'est une évidence, il n'y a aucune barrière. Un passage à la comédie française, vous aurez marqué ? J'ai peur que ça m'ait marqué, oui, mais on ne me l'a jamais proposé, non, mais je n'ai pas du tout envie, alors, pas du tout, non, non, pas du tout. Vous avez obtenu, en fait, ce que vous souhaitiez ? Je ne sais pas... D'abord, que souhaitiez-vous ? Oui, c'est ça, je n'en savais rien, ce que je voulais, c'était vivre du métier que j'avais choisi, je vis agréablement de ce métier et puis je, voilà, je le fais le mieux possible. Vous n'avez jamais accepté de choses déshonorantes, non ? Non, une ou deux, à la limite, quoi, mais pas plus, disons trois. Vous ne vous êtes pas laissé dévorer ? Non, ça, c'est quelquefois plus difficile, c'est plus difficile, c'est plus difficile, parce que ce qui dévore, ce n'est pas tellement le métier, c'est les à-côtés, je veux dire. Alors ça, c'est là où il faut mettre une barrière très, très haute. Vous pourriez maintenant vivre une autre vie ? Oubliez votre métier de comédien et transformez peut-être à la campagne, faire autre chose, peut-être ne rien faire. Non, je ne crois pas. Non, non. Trop marqué, quand même. Oui, non, non, trop appelé. Ah non, j'aime trop ça, pas tellement appelé, mais même si on ne m'appelait plus, je serais là aussi à frapper aux portes. Non, parce que ça m'est absolument indispensable. Et puis, il y a le public. Oui, le public, bon, s'il y avait deux, trois personnes qui regrettaient que je m'en aille, ça me ferait plaisir, mais c'est plus égoïste que ça. Vous ne pensez qu'à vous ? C'est un besoin, c'est un besoin, c'est comme boire ou manger et jouer la comédie. Un acteur est très occupé de lui-même. On est occupé de soi-même, on est son propre instrument. Comment voulez-vous faire ? Je veux dire, on est obligé de s'entourer un peu de soins et puis de... On se regarde aussi un petit peu. C'est très, très difficile de faire autrement. Mais on est aussi, obligatoirement, je vous le disais tout à l'heure, ouvert complètement sur les autres parce que sinon, alors, c'est un circuit fermé. Merci, Philippe Noiré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada